... Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Cette semaine dans Chambre TV, en avant de Danse Kandlon, avec les voix françaises Thomas Solivéres et Pio Marmaille. Imaginez ce petit monde d'Esef et autres créatures merveilleuses dirigées par la magie, évoluant vers un monde moderne à l'image d'une autre. Le merveilleux est la magie déserte de cet univers rempli de pavillons de banlieue et de voitures pétaradantes. Les licornes se vôtrent dans les poubelles. Le soir venu, Barnet n'oublie pas ce monde féerique que l'on pourrait changer d'un coup de baguette aux couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son frère, Yann. Un miracle se produit grâce à la magie ancestrale. Leur vœu le plus cher se réalise. Ils voudraient juste passer une journée en compagnie de leur père Pour Yann, c'est l'occasion de fabriquer des souvenirs pour demain grâce à deux antiques objets, un bâton de mage et une pierre précieuse. Papa revient. Il existe juste un problème majeur. Il lui manque une moitié. Le sort ne révèle que le bas. Pour le haut, il faut trouver une pierre magique et finaliser celui-ci. Une quête attend les deux frères dans la tradition d'hier lançant les impétueux aventuriers sur la piste. Ils devront braver moultes épreuves pour partager un instant avec leur père bien-aimé en route vers l'infini et au-delà. Qu'est-ce que ça dit ? Oh non ! Toi, t'es mort ! Dan Scanlon s'inspire de sa propre histoire et de la mort de son père pour concrétiser ses rêves sur cette idée de départ et construit une quête de l'impossible. Comme pour le voyageur, la route compte plus que le but. C'est le chemin que nos deux frères parcourent ensemble pour gagner quelques minutes de bonheur. Il n'y aura point de coupe ou d'anneau magique au bout de la route. Ils se sentiront plus proches l'un de l'autre en partageant ses épreuves. C'est juste quelques précieuses minutes à partager avec leur père. Les fast-foods sont dirigés par une terrible anticorps et les gentilles licornes dévorent vos poubelles. La magie ancestrale se perd dans le béton des cités, ce monde ressemble au nôtre et comme lui. Nous oublions le sens du merveilleux et du magique. Sur ce fond de fable écologique et de retour au fantastique et au merveilleux, bien plus que d'héroïque fantasy, nos héros parcourent une piste qui les conduit à grandir. Pixar nous entraîne une nouvelle fois sur le chemin de notre imaginaire pour mieux comprendre qui nous sommes. Tout de suite, écoutons le réalisateur du film et les voix françaises. Il fait Me Too à avoir avec les femmes guerrières et les femmes de plus en plus présentes chez Pixar et chez Disney. On a l'impression qu'avec en avant... Donc il dit oui, effectivement, ma mère à moi était une guerrière. C'était elle qui a élevé moi et mon frère. C'était nous trois contre le monde. Et dans le film, pour moi, c'était important justement de montrer cette personnage de Laurel Lightfoot comme quelqu'un qui travaille dur, que les trois sont sur une quête ensemble, même si ce n'est pas en même temps. Ils sont quand même sur la même quête. Et ça, pour moi, a été très important. Laurel is a crucial part of this journey. Oh, non!